Ça fait déjà six ans que je travaille au Société FD d'État solidaire, en tant que chargé d'émission en éducation et en développement. Et depuis que je suis arrivé, on développe des outils à partir du numérique. Il est important qu'on puisse ouvrir de nouveaux espaces. Le numérique prend une place importante et va prendre une place de plus en plus importante dans nos démarches éducatives. On a besoin de renouveau, on a besoin de nouvelles formes de démarches éducatives, de nouvelles formes de démarches pédagogiques. On n'éduque pas la citoyenneté, on n'apprend pas la citoyenneté. On la fait ou on ne la fait pas. Le numérique, c'est un moyen réellement, à mon avis, pour moi, d'offrir des espaces d'engagement pour que les gens puissent vivre leur citoyenneté. On a essayé de se doter d'outils pour avoir une stratégie, une vraie stratégie sur le numérique, pas y être bêtement parce qu'il faut que. Donc, on a essayé de travailler à mettre en place une recherche-action qui nous permettait de réellement prendre le temps de réfléchir à plusieurs de ce qu'était une démarche éducative et pédagogique à partir du numérique. Ça, ça a rassemblé à rassembler des acteurs différents, des associatifs comme nous, des gens de la recherche, des gens qui venaient de collectivités territoriales, et puis des agences de communication. Dans l'idée, croiser, vraiment croiser, voilà, le numérique d'un côté et le milieu éducatif de l'autre. Des personnes qui ont des choses à dire au niveau éducatif et des personnes qui ont des choses à dire au niveau numérique. Croiser tout ça, mélanger le tout, et voir ce que ça pouvait donner à la fin. Nous, en tant qu'éducateurs populaires, on a vraiment besoin d'avoir des personnes qui nous apportent des compétences de contenu sur le numérique. Et qu'inversement, je pense que les accumulations qu'on a de contenu sur les questions de citoyenneté permettent d'aller alimenter aussi des réflexions au sein de milieux qui sont plus, des fois, classifiés comme techniques. L'idée de base qui était qu'il faut qu'on sorte un peu de nos réseaux pour pouvoir réellement créer du renouveau sur l'action du numérique était une bonne idée et on a vraiment l'espérance que ça puisse continuer. À Silicon Banlieue et aussi dans mon rôle au sein de l'agglomération d'Argenteuil-Beson, on a essayé de développer un espace de co-working, mais aussi d'accompagnement, de rencontres et d'événements autour du numérique. qui amènent à la fois à faire se croiser justement des personnes qui ne se connaîtraient pas forcément et à travailler sur les pratiques numériques, sur les usages et à la fois sur les technologies. Silicon Banlieue, c'est un projet un peu particulier puisqu'on est sur un tiers-lieu assez innovant, sur un territoire en banlieue parisienne où il n'y a pas forcément un écosystème numérique très développé, des pratiques et des gens très sensibilisés. Et donc on a aussi un regard sur comment des acteurs et des personnes individuelles peuvent s'approprier ce sujet du numérique ou pas se l'approprier, les questions qui peuvent se poser, les freins qu'ils peuvent avoir. Pour un acteur comme nous, c'est aussi intéressant de regarder le fait que des acteurs comme les ONG, comme le CCF d'Ether solidaire questionnent le numérique, s'en emparent ou non. On n'est pas dans une injonction à aller sur le numérique parce que c'est le moment, c'est la mode, il faut y aller, c'est moderne. On est vraiment dans un questionnement d'aujourd'hui le numérique, qu'est-ce qu'il représente en termes de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouveaux potentiels comme menaces aussi également et comment on s'empare de tout ça, comment on digère ces enjeux-là pour les adapter à nos pratiques et en l'occurrence aux pratiques des acteurs d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Dans les rencontres qu'on a pu avoir avec le collectif, il y a eu beaucoup d'échanges qui étaient critiques par moments, qui allaient sur des positions de ces aspects-là du numérique nous dérangent, tels ou tels outils. Il y a des enjeux aussi autour des outils libres ou des outils propriétaires, des sociétés qui sont derrière les outils numériques aussi et des enjeux que ça pose dans la société de demain. Il y a eu beaucoup aussi ce parallèle d'écosystème et de terminologie. Dans certains milieux des ONG, on va parler d'animation et d'éducation populaire. Dans le numérique, on parle beaucoup de médiation. Et on a aussi fait ce travail de questionner les termes et de voir qu'est-ce qu'on retrouvait de commun aux deux et comment ça pouvait justement être un potentiel pour développer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques. SolPlanet est un programme d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui cherche à mobiliser les citoyens autour d'alternatives pour des transitions solidaires. Mobiliser les citoyens, aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans utiliser les outils du numérique, sans utiliser le plaisir qu'on en retire et sans utiliser la capacité à relayer, à diffuser, à valoriser l'information qu'on peut avoir avec le numérique. Une seule planète cherche à créer une information populaire à travers son web documentaire, une information populaire qui puisse être émise depuis les citoyens par les outils qu'ils utilisent tous les jours, par les outils qu'ils ont envie d'apprendre et par ceux avec lesquels ils ont envie de s'amuser et de prendre du plaisir. La photographie, la vidéo, les réseaux sociaux. Je suis l'alambic parce qu'il y a une réelle volonté d'imaginer comment mettre en lien les outils dont les gens se servent quotidiennement pour se mobiliser, pour suivre l'information, pour se documenter avec nos pratiques d'association de solidarité internationale, notamment nos pratiques éducatives, surtout nos pratiques éducatives. Parce que l'éducation, c'est avant tout un rapport de médiation et la technologie est essentielle dans ce cadre. Aujourd'hui, pour les rencontres de l'alambic, ce que j'espère, c'est pouvoir rencontrer des acteurs qui utilisent le numérique comme un moyen de mobilisation, qui s'inspirent des outils qui existent pour repenser leurs pratiques éducatives et repenser leur rapport à l'enseignement, à la diffusion d'informations. Et aujourd'hui, les outils proposés par le numérique nous permettent, comme peut-être peu auparavant, cette mobilisation décentralisée, cette mobilisation citoyenne pour une éducation collective et une éducation inclusive.